Vous savez, je suis le genre de personne, pour ceux qui me suivent depuis des années, d'ailleurs c'est ce qu'on me reproche, le genre de personne qui n'aime pas le scandale, le genre de personne qui a envie de vivre de son art, le genre de personne qui n'a pas besoin de clasher les autres pour paraître en fait. Et je pense que ma musique est la chose que je sais faire. Et je pense que j'ai eu un héritage, j'ai mis cette chanson parce que c'est en rapport avec ce que j'ai envie de dire. Parce que moi la musique qui m'a donné envie de chanter, c'est la musique de mes pères. Ça veut dire Mewe, Gadiseli, Baïs Pinto, Ren Pelagia, Isha Kone, Nayank Abel. A l'époque, ces stars-là, moi je les appelle les stars parce qu'aujourd'hui il n'y a que des célébrités. Parce qu'il faut savoir qu'entre célébrités et stars, il y a une grande différence. Et beaucoup ne savent pas faire cette différence-là aujourd'hui. Voilà. Je vais m'adresser à trois types de personnes ce matin. Je vais m'adresser aux médias d'abord. Je vais m'adresser aux artistes. Et puis je vais m'adresser aux internautes. Ceux que les gens appellent généralement les fans. Voilà. Je vais m'adresser à ces trois catégories de personnes. Et puis je vais couper mon direct. Je ne suis pas le genre de personne à se plaindre pour dire « Oui, on invite des stars d'ailleurs. On invite telle personne. On invite telle personne. » Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Parce que c'est ce qui fait la diversité culturelle. On a le droit d'inviter les artistes, les stars de d'autres pays. Mais à un moment donné, je pense que ces stars-là, ils ont eu un début. Ceux qu'on invite, à qui on déroule le tapis rouge, ils ont eu un début. Ils ne sont pas devenus stars du jour au lendemain. C'est parce qu'on les a mis en valeur qu'aujourd'hui, on peut leur dérouler le tapis rouge chez nous. Aujourd'hui, une célébrité, peu importe le pays où elle se trouve, peut se taper, n'est même pas célèbre chez elle. Mais si Facebook a pu faire 2, 3, 2 000 vues, 3 000 vues, la Côte d'Ivoire déroule un tapis rouge. La Côte d'Ivoire déroule un tapis rouge tout de suite. Mais toi, tu fais des chansons, vous n'allez pas me dire qu'on est assez nul à ce point-là. Vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire ça parce qu'à un moment, on est offusqué, on est vexé, on est frustré. Aujourd'hui, à croire que les chaînes de télé ivoiriennes ne reçoivent que des célébrités qui viennent de l'extérieur. Si toi, Ivoirien, tu ne fais pas de buzz, on ne te reçoit pas. Comme on devrait te recevoir. Parce que ta vie n'est pas assez croustillante pour qu'on te reçoive. On ne te reçoit plus pour la qualité de tes chansons, pour la qualité de tes clips, pour ce que tu peux véhiculer comme message. On t'envoie pratiquement à te pervertir, à sortir de toi, pour pouvoir être célèbre. À croire qu'on encourage presque le ridicule. Je ne suis pas de ceux qui se plaignent. Vous êtes toujours sur ma page, je ne classe jamais quelqu'un. Je ne classe jamais quelqu'un, mais à un moment, trop, c'est trop. Moi aussi, j'ai fait 6 000 kilomètres pour quitter là-bas. Pour pouvoir venir à chaque fois, on se plaint que, oui, Sly, tu ne fais pas assez de promotion, tu ne fais pas assez de ci, tu ne fais pas assez de ça. Ma page n'est pas suffisante pour que je puisse faire moi-même ma promotion. Ce sont nos médias qui peuvent nous emmener à faire notre promotion. Donc c'est quand je vais percer loin là-bas que vous allez me courir après. C'est quand je serai célèbre quelque part là-bas que vous allez me courir après. Ça veut dire que tu viens dans ton propre pays. Et les managers doivent être obligés de te débattre pour que tu puisses faire une émission. Mais en même temps, il y a des célébrités qui arrivent. Et puis au lieu de rouler le tapis rouge, en deux jours, ils sont sur tous les plateaux télé. Et puis toi-même qui es dans ton propre pays, à périsson, t'invites. Et on va dire, ah mais Sly, c'est pas trop de belges, c'est pas trop de ci. Vous allez m'obliger à faire des belges. Vous allez m'obliger à être ce que je ne suis pas. Pour pouvoir passer sur un plateau télé. Dès qu'un artiste qui vient de l'extérieur fait un petit truc chez lui là-bas, on est rempli sur les chaînes, on regarde, il se déshabille un peu, il se dénive un peu, il fait des classes, on lui déroule le tapis rouge en Côte d'Ivoire. À croire que même il y a des chaînes de télé qui ne sont faites que pour les artistes étrangers. C'est quand ces artistes étrangers sont partis qu'on va dire, bon, est-ce qu'il y a un artiste local là, un artiste de la Côte d'Ivoire qui peut venir faire boucher le trou. On est devenu des bouches-trous. On est devenu des bouches-trous. Mais si vous, vous ne nous mettez pas en valeur, c'est pas les autres qui vont nous mettre en valeur. Ce qui fait que quand ces artistes étrangers viennent, ils ne considèrent même pas vos artistes. Ils ne connaissent même pas leur nom. Ils ne savent même pas qui est sur le territoire, qui est célèbre. Pourquoi vous êtes méchants? Après vous les mêmes, vous allez vous asseoir pour dire, ah mais ça fait longtemps que tu chantes, on ne voit pas vraiment ton évolution. mais c'est toi, tu ne m'invites pas, tu ne sais pas valoir ma musique. C'est qui qui va la faire valoir? Si dans mon propre pays, je suis relayé au second plan, c'est qui qui va me promouvoir? Si dans mon propre pays, je suis relayé au second plan, c'est qui qui va me promouvoir? On parle de quoi? Mais je pense que quand j'arrive dans mon pays, je représente quand même une figure ivoirienne aussi. Après vous allez vous asseoir pour dire, les artistes ivoiriennes manquent, les artistes santeuses manquent, mais il y en a, sauf que vous avez décidé de lever une seule personne, ou deux personnes, puis le reste vous les relayez au second plan. Je suis désolé. Vous poussez les gens à dire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire, vous poussez des gens à devenir ceux qu'ils n'ont pas envie d'être. Pourquoi? Pourquoi sortir les gens de leur âme comme ça? À croire que le chambé d'ivoirien n'est fait que pour les étrangers? Mais jamais dans le pays, ils vont nous recevoir comme ça. La preuve en est, quand tu vas sur un site congolais, quand ils font leurs interviews, ils le font à l'Ingala, ils s'en foutent de qui il vient écouter. Ils s'en foutent de l'ivoirien, ils s'en foutent du malier, ils s'en foutent du sénégalais qui va venir écouter. Ils parlent de leur patois, parce qu'ils pensent qu'il se suffit. Dès que moi, c'est ce que je dis est faux. Vous allez souvent sur les directs des congolais, ils ne parlent pas français. Ils ne parlent pas français. Ils parlent le Lingala. Ils parlent le Lingala. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre des gens qui sont à côté. Parce qu'ils se suivent. Eux-mêmes, ils sont là pour promouvoir la musique. Mais on dit cela, il y a là. Et puis, on fait ça, on fait ça. Il y a, attendez, à un moment donné, il faut arrêter. Mais dès qu'il y a un artiste étranger, je n'ai pas envie de comparer les choses, mais à un moment donné, c'est vexant, c'est fustant. Ça te pousse même à vouloir arrêter la musique, quoi. Ça te pousse à vouloir tout laisser tomber. Tu doutes même de toi. Tu doutes de ta personne. Vous poussez les gens à bout. Sincèrement, vous poussez les gens à bout. On va te dire, non cela, il ne fait pas de buzz, et sa vie est trop rosée, mais vous pensez que je suis venu pour montrer ma vie ? Vous pensez que je suis venu pour montrer ma vie privée ? Mais je dis aussi ma vie privée de ma vie publique. Je n'ai pas besoin de venir montrer que j'ai un mari ou j'ai un enfant. Ça, c'est ma vie privée, reste privée. Pourquoi vous voulez pousser tout le monde à cause de ça, mon artiste, pour chanter une chanson, soit obligé de simuler des mariages, soit obligé de simuler des faux couples ? Pour pouvoir passer à la télé. Mais est-ce que les artistes que vous invitez, vous les invitez pour leur musique ? Vous n'avez déjà entendu un buzz sur Fali ? Vous n'avez déjà entendu un buzz sur Gitz ? Vous n'avez déjà entendu un buzz sur Dadiou ? Vous n'avez déjà entendu un buzz sur Singula ? Mais vous les invitez pour leur musique. Ils n'ont pas besoin de ça pour les valoriser. Mais il faut que Fali fasse un buzz pour qu'elle puisse passer. Il faut qu'elle fasse... Ça fait que les pauvres senteurs ou les pauvres senteurs, avant de sortir un album, soient en train de réfléchir comment ils vont faire un buzz pour que la chanson soit écoutée. Mais merde à la fin. Mais merde à la fin. Mais tout ça, ça arrive parce que nous les artistes là, on n'est pas solidaires. On n'est pas solidaires. Aujourd'hui, il y a des artistes qui pensent qu'ils sont tellement stars qu'ils deviennent gonflés et guendés. Les Camerounais là, ils font des fiturines entre eux pour se pousser, pour que quand on dise qu'il y a un trophée à prendre, ils sont plusieurs. Au moins, il y aura un qui va prendre. Au moins, il y aura un qui va prendre. Mais nous, dans notre milieu là, on n'est pas solidaires à croire que tu vois des artistes qui sont gonflés quand il s'agit de leur frère ou sœur ivoirienne, parce qu'ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Mais quand ils voient des artistes venus de l'étranger, ils se font pétit comme ça. Ils se rabaissent pour que ces artistes-là les considèrent ou les fassent un futurisme. Il y a assez de grands artistes ici. Teronzel est là. Il y a Beno qui est là. Il y a Mitz qui est là. Il y a José. Il y a plein d'artistes. Pourquoi vous ne vous soudez pas pour faire des fuites ensemble ? Mais vous vous rabaissez toujours devant ces artistes étrangers. Ce qui fait que quand ils viennent ne nous considèrent pas. Tu sais quoi ? Nos mamans de l'époque et nos papas ont réussi dans leur musique parce qu'ils avaient le respect des valeurs. Ils avaient le respect des valeurs. Aujourd'hui, tu vois un artiste qui n'a aucun respect, qui est limite mal élevé parce qu'il voit son néné et tu peux être star. Mais quand tu es star-là, tu dois savoir que celui-là c'est mon grand frère, celle-là c'est ma grande soeur. Tu te rabèches, tu salues et puis ta carrière va évoluer parce que tu sais être humble. Mais aujourd'hui, vous avez une petite célébrité là, vous n'avez aucun respect pour les autres parce que vous êtes trop star. Vous faites ça sur vos stars, vos amis artistes chanteurs ivoiriens. Eh, trop c'est trop. On ne parle pas, mais trop c'est trop. On ne parle pas, mais trop c'est trop. Vous n'êtes pas solidaires, mais dès que les artistes étrangers arrivent, vous les recevez chez vous. C'est vous qui faites ça. Mais on dit votre soeur est là, vous vous gonflez. Votre frère est là, vous vous gonflez. On doit vous demander pardon pour des fuites. Regardez au Cameroun à côté de vous. Regardez au Cameroun à côté de vous. Ils sont solidaires comme ça. C'est pour ça qu'ils arrivent aux Etats-Unis là-bas. Mais vous n'êtes rien. Ici là, vous n'êtes célèbre, vous n'êtes pas star. Tant que vous ne restez pas dans l'humilité, la star mania là, c'est zéro. C'est quoi ? C'est quoi ? On est obligé, voici l'âge, une jeune fille qui est pétrie de talent, qui est obligée elle-même de créer ses événements pour se faire voir. Parce qu'on ne l'évite pas pour organiser des grands sauts. Voici Kérosène qui est obligé lui-même de créer ses événements. Beno est obligé de créer ses événements. Nous-mêmes on est obligé de créer nos événements pour que des gens puissent venir nous regarder. On est toujours relayé au second plan. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais voilà nos grands. Dès que la crise étrangère arrive, on le reçoit en pompe comme ça. Alors que celui-là-bas, il n'est rien. Celui-là, il n'est rien. Mais c'est les Ivoiriens qui élèvent toujours les gens. C'est les Ivoiriens qui en sont bien d'ailleurs, on les élève. Mais et nous, qui nous élèvent ? Nous-là, c'est qui qui nous élève ? C'est qui qui nous élève ? On est trop complexé là. C'est quoi ? On parle de quoi ? On va t'appeler pour te dire, on voulait t'inviter, mais comme tu ne fais pas de buzz, je ne ferai jamais de buzz. Ce n'est pas dans mon éducation. Je ne vais jamais clasher quelqu'un aussi. Ce n'est pas dans mon éducation. Je ne vais jamais parler de ma vie privée. Ce n'est pas dans mon éducation. Je fais la musique que je faisais Aïssa Foné, que je faisais Ren Pélasi, que je faisais Nayak Abel, que je faisais Diane Solo, que je faisais Baïs Bito. Ce n'est pas de la vie privée, on parlait. On parlait de ce qu'il savait faire. Pourquoi vous voulez nous pervertir ? Pourquoi quand il s'agit des artistes étrangères, ce n'est pas des buzz, mais vous les accueillez pour la musique que ça fait. Et quand c'est nous, on doit créer une buzz pour nous recevoir. Maintenant, je vais m'adresser à vous les internautes. C'est à vous qui nous divisez. Quand il s'agit d'insulter vos artistes, vous êtes premiers. Quand il s'agit de rabaisser vos artistes, vous êtes premiers. Vous ne savez pas encourager. Vous ne savez pas encourager. On va mettre une artiste qui ne voit rien ou bien l'artiste. Vous allez le rabaisser. Vous allez l'insulter. Vous n'allez pas partager leurs œuvres. Mais quand il s'agit de les insulter, vous êtes premiers. A les comparer, vous êtes premiers. On parle de quoi? Pourquoi vous êtes méchants? Vous avez fait ça à Arafat. Vous l'avez comparé. Mais c'est un être humain. On a des familles. On a des enfants. On a des parents. qui sont sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un petit truc, il y a du peur. Mais on pense sur nous. Parce que c'est un métier que tu choisis. Tu prends sur toi. Mais vous passez votre temps à rabaisser vos artistes. Tu ne verras jamais un Congolais faire ça comme ça. Ni un Camerounais. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je pense que personne ne nous aurait connus. Parce qu'on est obligé nous-mêmes de faire nos propres emotions pour que les gens nous regardent. Je viens chez moi encore. Je dois me battre encore. Pendant que je me bats au studio. Je me produis moi-même. Je dois chercher l'argent du studio. Cercher l'argent des clips. Et tout ça. Je dois encore venir me battre encore. Pour passer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne suis pas blogueuse. Je ne suis pas influenceuse. À croire que même nos blogueurs et influenciers sont rentrés dans le jeu. On fait la promotion des autres. Mais pas la promotion des gens de chez nous. Qu'est-ce qui se passe ? Donc nous qui ne savons pas faire le buzz, on arrête de chanter alors. On arrête de chanter. Nous qui ne savons pas faire buzz, on ne chante plus alors. Nous qui ne savons pas montrer nos fesses là. On ne les chante plus. J'ai mal même pour ce direct que je suis en train de faire parce que je ne me reconnais pas du tout. Mais à un moment donné, trop, c'est trop. Un moment donné, trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas venir nous rabaisser à chaque fois, vous les internautes. vous avez mis Arafat dans Palab avec Ariel Cheney à tel enseigne que vous avez tellement monté Ariel Cheney qu'Ariel Cheney a oublié qu'Arafat était son grand frère. Il est rentré dans votre jeu. Il est rentré dans votre jeu. Ça veut dire avec vous là, tu peux être bien élevé et puis tu seras mal élevé après. Mais dès qu'Arafat est mort, vous les mêmes qui l'avez encouragé là, aujourd'hui vous êtes en train de lui faire payer ça. Tu pourriez Ariel Cheney c'est Arafat qui te faisait pourtant c'est vous les mêmes là qui étiez en train de l'encourager à être en guerre avec Arafat. La seule personne qui était intelligente dedans s'appelle Serge Beno. Arafat l'insultait tous les jours. Mais le pauvre il répondait pas. Vous avez encouragé Arafat à l'insulter parce que vous-même vous l'insultiez. Mais aujourd'hui, vous avez vu la vraie nature de Serge Beno qui est quelqu'un qui n'est pas compliqué pour vous dire. Et c'est vous les mêmes là. Ah Beno tu es le meilleur. Beno tu es comme ça. Un moment donné, il faut arrêter. Et après vous dites que la musique ivoiraine ne travaille pas. La musique ivoiraine ne va pas de l'enfant. Parce que vous nous poussez à rester dans le ridicule, dans l'immaturité. Plus on est immature, plus vous aimez. Et puis vous allez dire Oh les meilleurs c'est Fali, c'est Ferrogola, c'est Charles Dupanda, c'est ci, c'est ça, c'est les meilleurs singulats. Vous remplissez les salles quand il s'agit d'eux. Mais vous, vous voulez nous voir dans l'immaturité, dans le ridicule. Dans le ridicule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos artistes même se prennent tellement à cause de vos manières de parler qu'ils moquent limite de respect à leurs aînés. Alors que tu peux, artiste chanteur, avoir une telle célébrité, mais rester dans l'humilité de reconnaître que celui-là c'est mon grand frère, celle-là c'est ma grande soeur. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Ça c'est l'éducation. Mais il y en a qui sont tellement arrivés qu'ils oublient même qu'ils sont des enfants ou bien ils sont des petits frères. Ils moquent limite de respect à leurs aînés à cause de vous les internautes. Parce que vous les avez montés. Vous les avez montés. Ça veut dire croire qu'aujourd'hui il faut qu'on soit dans un ras-le-bol pour qu'il y ait plus de 1600 personnes qui m'écoutent. Mais si je venais pour parler de ma musique ou pour parler d'autres choses, vous ne seriez pas là. À croire qu'on est arrivé à ça aujourd'hui. On est arrivé à ça aujourd'hui. Et quand les artistes vont avoir vu vous payer des tickets à 1000 euros ou à temps vous allez dire ah mais vous travaillez aussi. on travaille. On fait ce qu'on peut. Mais le découragement là. Si tu n'es pas tu es encouragé par ta propre nation là. Tu es découragé. Ça ne te donne même pas la force de travailler. Ça lui donne le meilleur de lui. Parce qu'il est encouragé. Parce que le public lui montre qu'il est aimé. Mais si ton public ne te montre pas que tu es aimé tu es découragé. Tu n'as plus envie de continuer. Ça lui n'a pas commencé comme ça puis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'il a été encouragé. C'est ce qui lui a donné la force de travailler davantage. Mais qui donne la force à faire aujourd'hui encore ? C'est les mêmes petits artistes et congolais qui sont en France. Ils ont compris qu'ils doivent se mettre ensemble. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi ? C'est ma dernière vidéo. Je ne parlerai plus. J'avais besoin de me décharger. J'avais besoin de lancer ce message. Et puis je pense que je l'ai fait. Merci à vous de m'avoir écouté. Je ne peux rien dire. Que Dieu vous bénisse.